Bonjour François. Bonjour Franck. On habite à quoi, un kilomètre, mais on fait un zoom à l'un kilomètre l'un de l'autre, mais c'est surtout parce que tu es à l'ULB en plus aujourd'hui, et que c'est très pratique les zooms, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Je voulais te parler évidemment parce que tu es professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Ta spécialité, c'est une de tes spécialités, mais c'est le conflit israélo-palestinien, ou en tout cas ce qui se passe au Proche-Orient. Et j'ai dit conflit, je sais que je vais me faire attaquer parce que j'ai dit conflit, c'était juste pour faire simple. C'est la question de la Palestine, en tout cas, c'est un des experts au niveau du droit international sur ce sujet. depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas et d'autres organisations palestiniennes qui, avant d'attaquer, il faut le dire quand même, a réussi à sortir de leur prison de Gaza, ce qui n'était pas une moindre chose. On entend tout et n'importe quoi sur le droit international, sur la loi, sur est-ce qu'Israël a le droit, puisque le Hamas a fait des actes horribles, de répondre de manière disproportionnée. Je voulais parler de ces petites choses, de tout ça avec toi, et peut-être commencer par le fait que... En fait, je voulais commencer par la fin, presque, mais on a vu le procureur de la CPI, Karim Khan, qui était à Rafa ce week-end et qui a fait une conférence de presse à Rafa. Donc, Rafa, c'est, on va dire, la frontière entre l'Égypte et Gaza. Et c'est en ce moment, donc c'est au sud de Gaza, quand Israël dit aux gens, allez au sud, c'est en gros aller vers Rafa. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la CPI, ça fait un moment qu'elle devrait s'emparer de la question de crimes de guerre, crimes contre l'humanité en Israël-Palestine. Elle y va un peu en reculant depuis des années. Mais qu'est-ce que ça veut dire là aujourd'hui que Karim Khan soit à Rafa ? Alors, pour bien comprendre la portée des déclarations de Karim Khan, donc le procureur de la Cour pénale internationale, il faut bien comprendre que la Palestine est devenue membre de la Cour pénale internationale en 2015 et que la Cour pénale internationale est dès lors compétente pour juger des crimes qui seraient commis soit sur le territoire de la Palestine, soit par des nationaux palestiniens. Et en 2021, le gros du procureur, après de longues années d'examens préliminaires, a décidé d'ouvrir une enquête sur toute une série de crimes potentiels commis dans ce cadre-là, ce qui visait déjà la guerre de Gaza de 2014, puisqu'elle avait compétence également pour ces faits-là. Ça visait différents actes commis par Israël dans le cadre de l'occupation, en particulier ce qu'on appelle la colonisation, donc l'installation de colonies juives en territoire palestinien occupé. Ça vise également la répression de la Grande Marche de Gaza en 2018. Et quand je parle des événements à Gaza, ça visait d'ailleurs tant les actes commis par l'armée israélienne que des actes commis par le Hamas, notamment les tirs indiscriminés de roquettes vers des localités israéliennes. Et donc, pour les faits présents qui ont été entamés avec l'attaque du Hamas du 7 octobre, la Cour pénale internationale a pleinement compétence pour juger des crimes commis par le Hamas et le djihad islamique, puisque là, comme ils se sont très largement attaqués aux civils, on peut considérer que ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Ces crimes étant commis par des nationaux palestiniens, ils relèvent bien de la compétence de la Cour. Et puis, même chose pour les prises d'otages et pour les tirs de roquettes indiscriminées du Hamas et du djihad islamique vers des villes israéliennes. Et du côté des actes commis par l'armée israélienne, ici, on a manifestement toute une série de bombardements qui soit prennent pour cible des objectifs civils, soit sont des frappes disproportionnées entre l'avantage militaire et les victimes collatérales, voire prennent pour cible des bâtiments protégés comme les hôpitaux ou des écoles ou des sites de l'UNROI. Et dès lors, ça pourrait être constitutif de crimes de guerre, voire également de crimes contre l'humanité. Et comme ces crimes sont commis en territoire palestinien, la Cour pénale internationale a compétence. Et donc, là aussi, après les enquêtes nécessaires, pourrait ouvrir des dossiers pour engager des responsabilités pénales individuelles. La Cour pénale internationale ne juge pas les États, donc elles ne vont pas juger Israël ou le Hamas en tant qu'organisation globale, mais ils vont pouvoir établir des responsabilités pénales individuelles, c'est-à-dire principalement les responsables qui ont donné les ordres, qui ont défini les modes opératoires, qui ont ordonné de commettre tel ou tel crime principalement. Donc, de ce point de vue-là, le fait qu'Israël ne soit pas membre de la Cour pénale internationale, qui récuse totalement, n'empêche pas le bureau du procureur et puis la Cour d'enquêter sur ces crimes et, le cas échéant, de délivrer des mandats d'arrêt, par exemple, ou bien de tenir des procès s'il m'arrive à mettre la main sur les responsables. Et donc, parce que, comme tu le sais, moi je suis la question aussi Palestine depuis des années, alors peut-être que je me trompe, mais j'avais jamais vu ou jamais entendu le procureur de la CPI être sur place pendant la guerre, avant. Alors peut-être, tu me diras peut-être si je me trompe, mais qu'est-ce que ça envoie comme message ? J'imagine que Karim Khan n'a pas téléphoné pour t'expliquer, mais qu'est-ce que ça envoie comme message, d'après toi ? Alors, le bureau du procureur avait fait un peu quelque chose de similaire dans le cadre de la guerre en Ukraine, puisqu'ils ont ouvert des bureaux en Ukraine pour pouvoir plus facilement enquêter. Évidemment, là, c'est plus simple, parce que comme l'Ukraine conserve encore le contrôle de toute une partie du territoire ukrainien, ils peuvent se rendre sur place si des crimes ont été commis, par exemple, par l'armée russe, ils peuvent se rendre sur la place des faits, pour autant qu'il y ait un accès. Donc, il y a une série de bureaux qui ont été ouverts en Ukraine, avec des déclarations qui ont été faites également en temps réel. Et ici, évidemment, en se rendant sur place, le procureur a voulu donner un signal clair au protagoniste, et même probablement davantage vers Israël, puisqu'il a fait référence en particulier au fait que l'on n'autorisait pas suffisamment de convois humanitaires concernant notamment les vivres, l'eau, et puis il y a également la question cruciale de l'accès à l'essence. Et donc, là, il s'adresse spécialement à Israël pour lui indiquer que dans ces bombardements, dans le siège qu'il impose à Gaza, il y a tout à fait matière à commission de crimes de guerre et que le bureau du procureur sera pleinement compétent. Ça vise également les crimes commis par le Hamas, mais probablement qu'il se dit que le Hamas est peut-être moins réceptif de ce point de vue-là en termes d'image. Mais donc, là, c'est une déclaration importante, et spécialement en se rendant à Rafa, où se dessine probablement un désastre humanitaire. Et ce n'est pas un désastre humanitaire qui serait simplement le fait de la fatalité de la guerre, mais c'est bien le fait de choix d'une des parties belligérantes, c'est-à-dire Israël, de laisser entrer seulement au compte-gouttes les convois humanitaires, l'aide humanitaire, alors que dès le moment où Israël a choisi de faire un siège contre la bande de Gaza qui vient simplement s'ajouter ou encore renforcer le globus militaire qui existait déjà auparavant, si Israël n'accepte pas notamment des trêves humanitaires pour permettre un acheminement plus efficace et plus substantiel de l'aide humanitaire, ça pourrait en soi être constitutif d'un crime de guerre puisque parmi les crimes de guerre existants, il y a le fait d'affamer la population en les privant de besoins essentiels. Donc, en l'occurrence, on sait que s'il n'y a pas l'accès aux médicaments, l'accès à l'eau, l'accès à des vivres et l'accès à des moyens énergétiques pour faire fonctionner notamment les hôpitaux, eh bien, on risque d'avoir assez court, au moyen terme, un très grand nombre de victimes. Ils ne seraient pas victimes directement de bombardements, mais simplement des conditions de vie désastreuses. Tu as parlé plusieurs fois depuis le début de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement la différence entre un crime de guerre et un crime contre l'humanité ? Je vais te dire pourquoi. Moi, j'ai entendu encore dans les médias, etc., qu'on ne pouvait pas mettre sur la même échelle ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre et ce que fait Israël, parce que Hamas a, et ça c'est, je cite, égorger des enfants, violer des femmes, etc. Donc ça, d'après certains commentateurs, c'est un crime contre l'humanité, alors qu'Israël bombarde, mais ne viole pas et ne coupe pas des têtes. Et encore une fois, je cite ce que j'entends. Alors, les crimes de guerre, c'est des violations graves des règles applicables en temps de conflit armé. Donc il y a toute une série de règles qui sont établies par une série de conventions, ou même de ce qu'on appelle des règles coutumières, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent à tous les États, indépendamment de savoir s'ils ont accepté ou non telle convention. Donc on a en réalité des longues listes de crimes qui sont notamment reprises dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, parmi lesquelles on retrouve simplement le meurtre de civils ou le fait de prendre des otages ou justement d'affamer une population. Donc ça, c'est en temps de conflit armé, des violations graves aux règles du droit des conflits armés. Les crimes contre l'humanité, c'est une catégorie de crimes qui peut se dérouler en temps de conflit armé comme en temps de paix et qui doit avoir comme contexte une attaque systématique ou généralisée contre une population civile et puis qui vont consister en une série d'actes qui vont s'inscrire dans cette attaque, qui peut simplement aussi viser des meurtres ou des violations très graves des droits humains. Et donc, le modus operandi n'est pas l'élément déterminant pour déterminer l'échelle du crime ou la qualification du crime, c'est-à-dire que, oui, bien entendu, le fait pour le ramasse d'avoir visé très largement les civils et d'avoir fait un nombre important de victimes civiles qu'on peut probablement évaluer à environ un millier, eh bien, on va pouvoir considérer qu'en plus d'être des crimes de guerre, c'est également des crimes contre l'humanité parce qu'on a vraiment pris pour cible une partie de la population civile dans le cas d'une attaque concertée avec donc cet aspect systématique. Mais les bombardements qui vivent de manière également systématique les civils à Gaza et qui le font, disons, en pleine connaissance de cause, en sachant qu'on va avoir une disproportion très, très importante entre les victimes combattantes du Hamas et les victimes civiles, en ce compris dans des bâtiments civils qui sont normalement protégés, pourra également être considérée comme étant une attaque systématique ou généralisée contre la population civile de Gaza et qualifia le cas échéant de crimes contre l'humanité. Évidemment, tout cela doit faire l'objet d'enquêtes plus approfondies pour chaque fois déterminer les causes et les conséquences, mais le fait que d'un côté, on a un groupe armé, le Hamas, qui a utilisé l'arme du terrorisme et dont les actes ici ont été parfois qualifiés d'actes terroristes, notamment par exemple dans le projet de résolution brésilien qui s'est heurtaient finalement à un veto. Il y avait un consensus pour dire qu'il s'agissait d'actes terroristes, mais ce n'est pas une qualification très précise, en réalité en droit comme ça, c'est plus presque une qualification politique, donc il faut avoir recours à des qualifications juridiques beaucoup plus opérationnelles qui correspondent à des crimes, et ça c'est plutôt crime de guerre, crime contre l'humanité. Et du côté israélien, il faut également intégrer la présente campagne de bombardement dans l'ensemble des politiques d'occupation de la Palestine. Donc c'est ça aussi qui permet de dire que ces faits-là, mis dans le contexte plus général, pourraient être considérés également comme faisant partie d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile palestinienne. Et la question suivante, c'est que le droit international s'accorde à dire qu'Israël occupe la Palestine, en gros la Cisjordanie, Gaza, et tu pourras peut-être expliquer pourquoi, malgré que les colons soient partis de Gaza en 2005, dans le droit international, en droit international, Gaza est toujours considéré comme un territoire occupé par Israël. Donc ça, c'est un peu la première partie de la question, mais la deuxième partie, c'est quelles sont les obligations d'un pays occupant, donc Israël, d'une avis de la population qu'elle occupe. Parce qu'on a entendu aussi pas mal qu'Israël occupait la Palestine, les mettait dans une cage à Gaza, et maintenant bombardait les gens qu'elle occupe dans la cage, en réponse, soi-disant, à l'attaque du Hamas. Donc est-ce que tu peux clarifier un peu tout ça ? Oui, alors, effectivement, Israël est puissance occupante, est état occupant de l'ensemble des territoires palestiniens, donc Jérusalem-Est qui est annexée, la Cisjordanie, mais également Gaza, et ce, en dépit du désengagement de 2005. Parce que très rapidement, en réalité, Israël a conservé totalement le contrôle de Gaza, simplement depuis les pourtours, non plus avec des soldats présents sur le territoire même, mais du pourtour, en établissant une barrière de sécurité qui, finalement, ne s'est pas révélée si infranchissable que cela, et rapidement, à partir de 2007, en imposant un blocus militaire, à la fois terrestre, en contrôlant la frontière, mais également maritime et aérien. Ça veut dire que rien ne pouvait pénétrer dans Gaza sans le consentement d'Israël. Seule la frontière avec l'Égypte échappait au contrôle israélien, et l'Égypte, la plupart du temps, a fermé sa frontière. Mais l'Égypte n'a pas imposé un blocus militaire à Gaza, comme on l'entend erronément parfois, parce que l'Égypte ne prétendait pas contrôler l'espace maritime ou l'espace aérien, ni attaqué qui que ce soit qui essaierait de parvenir à Gaza, comme Israël avait fait lors de l'incident dit de la flottille de Gaza, où il avait attaqué différents bateaux qui voulaient se rendre à Gaza. Ça s'appelle vraiment un blocus militaire, qui est une mesure bien précise, justement, également en droit des conflits armés. Et dès le moment où Israël continue à contrôler tous les pourtours de Gaza, on considère, et quand je dis « on », c'est notamment le comité international de la Croix-Rouge, qui est chargé, justement, de la mise en œuvre des conventions de Genève, dont la 4e convention de Genève, qui contient le droit de l'occupation, et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, également. Donc, ces deux organismes considèrent que Gaza est toujours sous occupation israélienne, même si simplement la mise en œuvre des règles en matière de droit de l'occupation, doit, disons, s'apprécier un petit peu différemment selon qu'on contrôle simplement les pourtours ou qu'on contrôle tout le territoire. Donc, une partie, finalement, des obligations envers la population doit être remplie par le Hamas, qui est le groupe qui contrôle et qui administre Gaza sur place. Mais Israël conserve une responsabilité, et en particulier, évidemment, sur l'acheminement des vivres et des biens et l'approvisionnement de la bande de Gaza, qui dépend intégralement de l'État d'Israël. Et ça, ça renvoie à des obligations de la puissance occupante de manière plus générale, c'est-à-dire qu'elle doit assurer le bien-être de la population sous occupation. Donc là, il a une responsabilité particulière qui est, justement, de rendre la vie la plus normale possible à la population civile, évidemment, ce qu'elle ne remplissait pas par l'intermédiaire de son blocus. Est-ce qu'il est impossible, aujourd'hui, pour Israël, de faire un cesser le feu parce que le Hamas n'est pas une armée ? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Un cesser le feu, c'est en temps de guerre entre deux armées, vu que le Hamas n'est pas une armée. En tout cas, certains considèrent que le Hamas n'est pas une armée et que c'est une organisation simplement terroriste. Il est donc impossible légalement de faire un cesser le feu. Quelle est ta réponse ? Ça, c'est une théorie totalement absurde puisque un cesser le feu, ce n'est pas d'ailleurs un acte particulièrement réglementé en droit international et donc ça peut intervenir entre n'importe quelle partie belligérante. Pour preuve, toutes les précédentes guerres de Gaza se sont terminées avec un accord de cesser le feu entre le Hamas, Israël, avec généralement l'intermission d'États médiateurs comme l'Égypte ou le Qatar, par exemple. Donc souvent, on va passer par des médiateurs, mais il peut parfaitement y avoir un accord de cesser le feu, voire même la déclaration d'un cesser le feu unilatéral. Donc c'est évidemment le fait que le Hamas soit un groupe armé non étatique n'est absolument pas un obstacle à un cesser le feu. Et de ce point de vue-là, il faut souligner que si Israël a le droit, alors non pas de légitime défense comme on entend souvent, notamment dans les chancilleries européennes, puisque étant un État occupant la Palestine, il peut difficilement être considéré comme étant un État de légitime défense contre le territoire qu'il occupe illégalement. Il a néanmoins, comme l'avait reconnu l'accord intensé à l'existence dans son avis de 2004 relatif au mur, il a le droit de prendre des mesures de protection de ses citoyens dès le moment où ses citoyens sont soumis à des menaces ou en l'occurrence à des attaques. Donc ça, il peut prendre des mesures sur son propre territoire, ce qu'il a fait avec un temps de retard pour protéger les civils qui étaient attaqués par le Hamas et donc d'ailleurs tuer de très nombreux combattants du Hamas. Donc ça entre complètement dans ses prérogatives. Pour le reste, il doit essayer de sauver les otages civils et faire cesser les lancements de roquettes par le Hamas. Et de ce point de vue-là, il faut prendre la mesure qui soit la plus limitée possible, c'est-à-dire pas faire des bombardements massifs contre Gaza, mais au contraire, plutôt entamer des négociations pour obtenir un cessez-le-feu, ce qui mettra fin aux menaces et pour les civils israéliens, mais évidemment pour la protection de la population civile palestinienne de Gaza, d'un côté. Et c'est ça qui permettrait au mieux de négocier la libération des otages contre quelque chose d'autre, probablement la libération de prisonniers palestiniens. Donc si on veut essayer de protéger au mieux les civils, tant israéliens que palestiniens, ça passe évidemment par la recherche la plus rapide possible d'un cessez-le-feu et non pas par une mesure qui irait dans le sens d'accroître encore les opérations militaires qui vont ne faire finalement qu'accroître les menaces contre l'ensemble des civils, tant palestiniens qu'Israéliens. Merci François. Je voulais finir par une question où il y en a deux dedans, je parle très mal. Il y a eu cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui est passée il y a quelques jours, assez majoritairement, avec je crois une quarantaine d'abstentions, 120 pour à peu près et contre, il y avait évidemment les États-Unis, Israël et je crois quelques îles de Micronésie comme d'habitude. Cette résolution, en gros, qu'est-ce qu'elle change ? Est-ce qu'elle change quelque chose ou qu'est-ce qu'elle montre ? Et après, la question plus large que j'entends aussi parfois de Palestiniens et d'autres, c'est que est-ce que le droit international aujourd'hui et le droit international humanitaire faire encore à quelque chose puisqu'il serait en partie responsable du pétrin dans lequel les Palestiniens se trouvent en ce moment ? Ce sera ma question finale. Alors, la résolution comme telle, elle n'est pas obligatoire pour les États en général et encore moins pour Israël en particulier qui, comme on le sait, ne donne pas forcément effet aux résolutions des Nations unies, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ça permet d'avoir quand même un certain cliché des positions des États, de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, la position israélienne est assez isolée puisqu'il n'y a que 12 États qui ont voté contre la résolution. On a eu un certain nombre d'abstentions, mais qu'il y a en tout cas un large soutien à l'idée d'établir tout d'abord des pauses humanitaires, mais il est même dit des pauses humanitaires qui peuvent aboutir à une suspension plus longue des hostilités. Donc, c'est plutôt commencer par des pauses humanitaires déjà pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et pour également aller plutôt dans le sens d'un cessez-le-feu. D'ailleurs, le projet de résolution au Conseil de sécurité qui avait été rédigé par le Brésil, là aussi, mettait l'accent sur les pauses humanitaires, mais reprenait dans le préambule l'idée qu'il fallait aller dans le sens d'effort pour établir un cessez-le-feu. Et donc, c'est clair que ce qu'il faut essayer d'obtenir maintenant, pour le bien de l'ensemble des civils, c'est vraiment aller vers un cessez-le-feu. Alors, s'agissant de l'impact du droit international de manière plus générale, c'est clair que là, on est dans une situation forcément extrêmement frustrante, puisqu'on a l'impression que tous les appels au respect du droit international sont un peu lettres mortes. Mais il faut plutôt se demander quelle serait la situation s'il n'y avait pas de règles applicables, s'il n'y avait pas un minimum de pression qui pouvait être faite sur Israël, même en coulisses, de la part malgré tout des États-Unis qui vont au moins demander un minimum de modération. De la part des États européens, il y a toujours ce qu'on appelle aussi la diplomatie grise ou secrète, c'est-à-dire ce qui se dit dans les communiqués officiels, ce qui se dit plus dans l'écoute de téléphone, beaucoup plus secret. Donc, ça va malgré tout être un outil pour espérer modérer un tout petit peu Israël. Et ça permet quand même d'avoir une grille d'analyse, un point de référence pour juger les actions des uns et des autres. Et à mon sens, si on veut avancer vers la résolution du conflit israélo-palestinien, comment on le sait ? Je pense que la boussole, c'est le droit international, c'est le droit international qui permet de dessiner la solution et de définir quels sont les droits de la Palestine et des Palestiniens. Mais c'est un outil qu'on doit utiliser également intégralement. On doit pouvoir l'utiliser pour condamner sans embâche les actes du Hamas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et aussi en même temps, voir immédiatement qu'Israël, de manière assez prévisible, mène des attaques contre la bande de Gaza qui sont elles-mêmes des violations manifestes du droit international. Et on doit aussi pouvoir replacer tout ça dans le contexte plus global du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une situation d'occupation qui persiste depuis extrêmement longtemps, de blocus illégal contre la bande de Gaza depuis 16 ans, de colonisation du territoire palestinien occupé, et qu'on n'est pas dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme. On n'a pas tout à coup le Hamas qui a voulu mener une attaque terroriste contre Israël sans aucun contexte. Et donc on doit rappeler ce contexte pour savoir que si on veut éviter que des cycles de violence ne puissent se poursuivre et reprendre, on doit en revenir aux principes qui doivent permettre de régler le conflit israélo-palestinien et soumettre l'État occupant à toutes les pressions nécessaires pour qu'il se conforme au droit international. Merci beaucoup François. Merci François. C'était très enrichissant et à bientôt. Merci, à bientôt Franck. Merci.